L'ancienne N degré 1 française, 50 ans, a réagi ce lundi, avec beaucoup d'émotion au décès de l'ancienne joueuse tchèque, Gena Novotna, sa contemporaine, emportée par un cancer dimanche à 49 ans. Les deux femmes avaient disputé la finale de Wimbledon en 1998, la tchèque signant son unique succès en grand chelème. Qu'avez-vous ressenti à l'annonce de la disparition de Gena Novotna ? Nathalie Tosia. Un gros choc. Même si je n'étais pas hyper proche d'elle, c'est une partie de ma vie tennistique qui s'en va. C'est une joueuse, avec qui j'ai beaucoup joué. Elle a été mon adversaire dans l'un des plus grands moments de ma carrière. C'est une personne, avec qui j'ai partagé un moment fort. Vous la saviez malade ? Non et beaucoup de joueuses de notre génération, que j'ai eues au téléphone n'étaient pas au courant non plus. Avez-vous repensé à cette finale de Wimbledon ? Quand j'y repense, c'est souvent pour me dire que j'aurais pu gagner. Mais s'il y a un tournoi que Gena méritait de gagner, c'est bien celui-là. C'était déjà sa troisième finale de grand chelème, et son service notamment s'adaptait bien aux conditions de jeu rapide de l'époque. Après le match, je me souviens que je m'étais incrustée à l'improviste sur la photo entre sa cohache, Anna Mandelikova, et elle, alors qu'elle posait avec le trophée. Ça les avait amusés.